C'est en sa qualité de ministre en charge des affaires sociales que Nathalie Awananganato a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire sur la vulgarisation des normes standards des centres d'accueil privés à caractère social lundi à Libreville. Un séminaire de 48 heures avec un enjeu majeur pour les autorités du pays. Cette cérémonie témoigne une fois de plus la volonté politique exprimée par les plus hautes autorités de la transition, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Crotter-Olivier Nguema, pour renforcer l'inclusion sociale et la solidarité des populations vulnérables avec toutes les forces vives de la nation. A cet effet, le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner les partenaires privés, œuvrant dans le domaine de la prise en charge des enfants en difficulté sociale et partant de la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale. Importante pour la prise en charge des enfants en situation défavorisée, la présente initiative vise à mettre Les promoteurs des centres d'accueil privés mettent à leur disposition les outils et les moyens logos pour l'atteinte de leurs objectifs dans la prise en charge et l'accompagnement socio-économique des enfants en difficulté. Un exemple de partenariat public-privé pour la prise en charge de l'enfant vulnérable. C'est donc une fois de plus pour nous l'occasion de magnifier ce bel exemple de coopération et de collaboration publique-privé pour la préservation des droits inalienables de l'enfant, chère aux plus hautes autorités, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotter-Olivier Nguema, président de la transition, chef de l'État, participe au respect de la dignité et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans notre pays. Les outils donnés via ces séminaires permettront aux responsables des centres d'accueil privés du Gabon d'être au même niveau que leurs collègues du secteur public, mais également de s'arrimer à ce qui se fait à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada